On se retrouve pour une nouvelle recette, vous allez réaliser aujourd'hui un tataki de bœuf et salade de chou rouge. J'adore cette recette, la liste des ingrédients. Alors j'ai pris un pavé de rum steak, on pourrait prendre du faux filet, voire même si on est un peu coquin, du filet de bœuf. A côté de ça, j'ai du chou rouge, sésame, citron vert, coriandre, du gingembre. Et j'ai pas mal d'aromates type un peu asiatique avec soja, miocman, vinaigre de riz, mirin et un tout petit peu d'huile de sésame. Alors moi j'adore cette recette, c'est hyper sain. On va d'abord réaliser une marinade forcément aux couleurs asiatiques. On va faire mariner notre viande à peu près une heure, la tailler en tranches fines et la manger froide. On va l'accompagner avec ce chou rouge, mariné lui aussi et dégorgé pour le rendre fondant mais aussi croquant. On commence par la marinade. Alors citronnelle, gingembre, donc pite technique pour l'éplucher le gingembre, le fait à la cuillère. On va mettre environ 2 cm. L'ail, coriandre. Maintenant on y ajoute nos liquides avec un jus de citron vert, la sauce soja, l'huile de sésame. Allez là j'ai pris une poêle avec un grill, si vous avez quelque chose de type barbecue c'est encore mieux. La cuisine asiatique ça va super bien avec la saveur un peu fumée du barbecue. Donc là, un seul remis sec, ça sera pour 4 cartons, voire 5 cartons. Et attention à la maison, je dois venir. Quand vous retournez la viande, on utilise une pince et non une fourchette. Si vous la piquez, en fait, le jus qui est à l'intérieur, il va sortir et vous allez avoir une viande moins tendre. Je ne vais pas assaisonner ma viande parce que du coup il y a le soja dans la marinade, il y a les épices, donc je ne vais ni la salée ni la poivrée. Allez, je prends ma viande, je vais la réserver ici. Mais par contre, là-dedans il y a du goût, il y a tous les sucs de cuisson à l'intérieur. Allez, je déglace avec du saké et on va récupérer tous les jus de cuisson. Hop, j'ai mis à l'intérieur de ma marinade et je prends cette marinade, je la verse sur ma viande. On va laisser mariner cette belle viande dans cette marinade environ une heure. Allez, on continue le déroulé de la recette, on va réaliser maintenant une petite garniture pour notre viande avec une salade de chou rouge. J'ai un petit quart de chou, on va venir simplement émincer notre chou. On va le faire dégorger et le cuire avec l'acidité d'une marinade. D'abord on va y mettre du sucre à l'intérieur. Ça, vous pouvez le faire avec du chou blanc, avec de l'avoir quelque chose de croquant et de fondant. On va y mettre du vinaigre de riz. On y met du mirin. Je devrais faire ça dans les épiceries asiatiques. Un peu de gnocchman. Et sauce soja salée. 10-15 minutes, on va laisser dégorger. Après on égouttera notre chou et on a notre salade de chou qu'on terminera forcément avec un peu de sésame. Mais ça on le met au dernier moment. Notre viande a mariné une petite heure. On va venir l'égoutter gentiment. Sur un papier absorbant. On vient tailler des petites tranches, des fines tranches de bœuf. Moi j'aime bien quand c'est vraiment très fait parce qu'on va le manger en salade avec le chou. Donc la viande est vraiment cuit par la marinade. Le soja. Hop, au bout de 10 minutes, notre salade de chou, elle a perdu 3 fois le volume. Donc là elle est bien marinée. Ça a dégorgé, le chou est fondant. Mais reste quand même croquant. On m'a proposé aussi un petit laquage d'une sauce qu'on va mettre sur la viande. Il suffit de récupérer la marinade de la viande et la faire réduire dans une casserole pour avoir quelque chose de sirupeux qui va bien venir laquer notre viande. C'est une salade qu'on la met dans tout le fond de l'assiette. On va ajouter maintenant notre bœuf. On y ajoute le citron, la coriandre fraîche. Et au dernier moment, on vient badigeonner avec notre marinade réduite. Et on termine forcément avec le césame. Le meilleur moment, la dégustation. La marinade attendrit la viande avec cette salade de chou croquant. C'est le top. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains ! Il est bon de la taquille.